bonjour c'est yannick de progresser en photo alors aujourd'hui on est dans mon bureau c'est là que je retouche mes photos que je fais mes montages vidéo et on va faire je vais vous faire mon retour d'expérience par rapport aux écrans photos 4k alors jusqu'ici je retouchais avec deux écrans de 24 pouces en full hd et j'ai eu l'opportunité via la société bien q qui m'a envoyé cet écran à 27 pouces 4k et donc j'avais envie de vous faire mon retour d'expérience pour vous aider dans vos choix d'écran à savoir est ce que c'est bien d'avoir un écran 4k la taille de l'écran 27 pouces est ce que c'est suffisant trop grand trop petit donc on va voir un petit peu tout ça ensemble alors avant de rentrer dans le détail faut bien comprendre que l'écran c'est vraiment un élément important quand on fait de la photo déjà pour regarder ses photos et avoir du plaisir à les regarder sur un bon écran mais aussi surtout quand on traite ses photos et encore plus quand on fait de l'impression donc c'est vraiment important d'avoir un écran et des couleurs juste et de qualité alors une autre chose aussi qui est très importante que je vois des fois des gens qui ont des beaux écrans mais qui travaillent dans un environnement qui n'est pas adapté au traitement des photos donc ça c'est aussi un point important avant d'acheter un superbe écran et bien il faut que votre pièce soit adaptée au traitement des photos c'est à dire faut pas qu'elle soit trop lumineuse donc éviter de travailler qu'une grande baie vitrée en face ou une fenêtre derrière qui va provoquer des reflets sur l'écran essayer d'avoir des murs plutôt neutres donc voyez blanc comme ici ou gris donc dans l'idéal mais éviter par exemple un beau mur jaune ou vert derrière votre écran parce que forcément vous avoir des réflexions sur l'écran ça paraît évident mais pourtant je peux vous dire que des fois on voit des des pièces qui sont vraiment pas adaptés à la retouche photo donc faites attention à tout ça et après bien sûr ça a un intérêt de prendre un écran dédié à la photographie alors un écran dédié à la photographie c'est quoi donc il doit présenter plusieurs caractéristiques donc pour prendre les caractéristiques de cet écran qui est un écran qui vient de sortir qui est développé pour les photographes et pour les gens qui font de la vidéo donc il doit avoir plusieurs critères donc le premier c'est qu'il doit avoir une dalle IPS donc cet écran une dalle IPS ça veut dire que quand je tourne mon écran un peu dans tous les sens si je regarde ici en haut en bas eh bien je ne vais pas avoir de déviance de couleur ou de luminosité contrairement à un écran entrée de gamme qui a une dalle TN où là on voit d'ailleurs notamment sur les portables en fonction de l'inclinaison de l'écran si vous avez voilà un portable standard sans dalle IPS eh bien vous allez être gêné pour retoucher les photos parce qu'en fonction de la position de l'écran ou de votre position ben il n'y a pas le même rendu donc ça c'est problématique donc premier critère important c'est d'avoir une dalle IPS alors autre critère aussi qui a cet écran c'est qu'il fonctionne avec un espace de couleur on va dire avancé donc les écrans entrée de gamme ont en général une couverture de l'espace de couleur SRVB donc c'est le standard c'est si vous voilà vous mettez vos photos sur internet dans vos appareils photos vous avez aussi par défaut souvent cet espace de couleur donc c'est un espace qui est déjà assez large mais si vous voulez faire eh bien du tirage vous travaillez avec des imprimeurs etc il faut un espace de couleur plus étendu avec notamment dans les verts et dans les bleus et dans ces cas là on utilise le standard adobe rvb donc là cet écran bien sûr là il couvre 99% de l'espace adobe rvb et 100% de l'espace srvb donc parfait au niveau des couleurs et de la restitution des couleurs autre critère aussi alors là qui va concerner moins de monde c'est en fait un écran qui fonctionne en 10 bits généralement les couleurs sont en 8 bits sur les écrans et donc le 10 bits ça permet d'avoir en fait des dégradés qui sont beaucoup plus doux il ya moins de cassures alors honnêtement dans la pratique faut vraiment avoir l'oeil et zoomer beaucoup dans les photos pour voir des cassures dans les dégradés de couleurs mais le fait que cet écran soit en 10 bits et bien ça permet en fait d'avoir un meilleur rendu des meilleurs dégradés donc si vous êtes très exigeant sur la qualité d'image et si vous êtes professionnel eh bien c'est un plus et surtout ça garantit aussi une qualité d'écran que n'aurait pas un écran entrée de gamme par exemple toujours pour rester dans les couleurs c'est important d'avoir un écran calibré avec des couleurs juste alors moi tous les écrans que je reçois que j'achète je les calibre avec une sonde de calibration j'ai fait une vidéo sur la chaîne vous la trouverez pour savoir comment calibrer un écran cet écran est déjà calibré en usine donc c'est alors même s'il faut moi je préfère le recalibrer par rapport à mon ordinateur par rapport à la pièce que j'ai etc donc il ya une légère correction mais franchement c'est assez rare j'ai quasiment pas de correction donc l'écran arrive en fait avec un certificat de calibration comme quoi il était bien calibré et c'est vrai que j'ai pas eu trop de déviance c'est vraiment quasiment pareil donc déjà sorti d'usine il est très bon mais je conseille quand même de refaire une petite calibration personnelle pour vraiment être sûr d'avoir des couleurs alors autre point important aussi dans la qualité d'un écran ça va être tout ce qui est la connectique donc en fait en fonction de la gamme que vous avez vous allez avoir plus ou moins de connectique possible donc là sur cet écran on a vraiment tout ce qu'il faut on a du hdmi on a du port display on a du dvi il ya des ports usb 3 il ya aussi des lecteurs de cartes donc on peut vraiment voilà connecter tout type de périphériques et nous avons aussi un connecteur usb c'est donc nouvelle génération qui permet de brancher des périphériques assez facilement avec des débits aussi bien au niveau de la vidéo du son que de l'image de très grande qualité alors un autre point aussi très pratique c'est l'ergonomie donc un écran ça doit être bien placé par rapport à sa position et donc il faut qu'il soit réglable en hauteur donc ça c'est très important donc celui ci vous avez vu il se règle et il va assez haut j'ai la fois que j'ai un écran qui va aussi haut donc si vous travaillez par exemple avec un ordi portable que vous pouvez le brancher dessus vous pouvez le mettre dessous ça passe alors que souvent ça dépasse un petit peu devant voilà ensuite ça descend jusqu'en bas or moi je trouve juste voilà j'aurais bien voulu qu'il descende un tout petit peu plus bas par rapport à ma position si j'ai une chaise assez basse mais voilà après je peux l'incliner donc là il s'incline aussi dans ce sens là et on peut le tourner voyez dans tous les sens et je peux même si j'ai envie hop le tourner dans le sens portrait hop voyez ici par exemple j'ai beaucoup alors je peux pas le faire parce que j'ai j'ai tendu mes fils mais je peux le mettre en mode vertical donc si vous avez beaucoup de photos en portrait à retoucher ben c'est pas mal parce que ça permet d'avoir la photo en grand dans l'autre sens donc tout ça ben voilà c'est ce sont des petites choses qui sont qui sont importantes pour le pour le confort si vous toucher souvent aux photos ben c'est quelque chose qu'ils font prendre en compte quand vous choisissez votre écran c'est l'ergonomie et la qualité de construction donc là on a quelque chose de très costaud il ya même une poignée ici pour le porter donc voilà plus on monte en gamme évidemment plus on a ses accessoires alors sur cet écran il ya même aussi une petite télécommande qui livrait au début je me suis dit bon je sais pas trop si je vais m'en servir parce que les boutons en fait sont là mais au final c'est très très pratique parce que voilà oui on appuie ici je vais tourner l'écran hop voilà et on peut avoir accès voilà au réglage directement régler la luminosité etc on va pouvoir avoir accès à tous les menus donc l'interface est vraiment bien fait et cette petite télécommande est vraiment bien fichu et ça permet d'aller assez vite que souvent j'ai eu beaucoup d'écran c'est un peu galère avec ces boutons là pour aller dans les différents menus et faire les réglages là je trouve que c'est vraiment c'est alors petit truc aussi qui est sympa on va sortir d'ici c'est qu'il ya des commandes ici directement programmés donc là voyez si j'appuie ici je suis en srgb donc parfait ici je peux passer en adobe rgb donc si j'ai besoin de faire des impressions pour voir le rendu et j'ai un mode aussi noir et blanc donc ça c'est pas mal ça permet de voir directement si vous hésitez à mettre une photo noir et blanc ou pas ben vous avez le rendu directement hop voilà et vous pouvez repasser en couleur pour voir ce que ça donne donc ça c'est plutôt c'est plutôt bien vu je trouve ça intéressant et en plus hop on peut la mettre dans le petit trou tout est prévu alors maintenant on va aborder la 4k donc cet écran est 4k donc qu'est ce que ça change alors ça change en bien et en moins bien je vais vous expliquer pourquoi en fait quand j'ai monté l'écran j'ai regardé mes premières photos j'ai été assez bluffé par la qualité ça que j'ai un peu redécouvert certaines photos je trouve qu'il ya vraiment un piqué excellent c'est un peu comme les premières fois que j'ai filmé que j'ai tourné mes vidéos en 4k voilà on fait vraiment un bon qualitatif ben avec cet écran quand on retouche ses photos on sent que voilà l'image est bien définie il ya de la netteté on peut zoomer on voit bien les détails enfin c'est vraiment génial donc pour ça super bien ce qui m'a un petit peu plus dérangé c'est que et bien on se retrouve avec du texte un petit peu plus petit et aussi des fenêtres un petit peu plus petites donc voilà il faut faire quelques réglages dans windows ou sur votre mac pour bien ajuster et avoir un bon compromis entre taille de l'image et taille des fenêtres donc ça c'est quand même un élément à prendre en compte ça peut être un problème mais c'est aussi un avantage c'est à dire que je vais pouvoir mettre beaucoup plus de choses sur mon écran et avoir plus de palette mais avoir toujours une image assez grande et le fait d'avoir un 27 pouces ben ça c'est aussi un confort jusqu'ici je travaille avec deux écrans de 24 pouces et c'est vrai que d'avoir un 27 pouces on a vraiment l'image en grand et en plus en très très bonne définition donc ça c'est un gros plus c'est un vrai plaisir pour travailler voir ses photos et retoucher ses photos donc la 4k voilà je dirais que si vous avez un écran de 27 pouces 30 pouces 32 pouces c'est bien parce que vous aurez vraiment une belle définition un full hd sur des écrans assez grand ben voilà on perd un petit peu en piqué par contre si vous restez sur une taille de 24 pouces ou moins la full hd suffira largement et la 4k n'apportera pas grand chose donc voilà autre point aussi à souligner si vous voulez acheter un écran 4k c'est qu'il faut un ordinateur qui suive qui puisse afficher ces flux de données qui sont quand même assez important donc si vous avez un vieil ordinateur qui n'est pas très puissant avec une carte graphique de base ben c'est pas sûr ça fonctionne bien donc à voir en fonction de votre configuration il n'y a pas besoin d'avoir une bête de guerre non plus mais voilà c'est je tenais à le préciser quand même parce que vous seriez déçu d'acheter un bel écran puis de ne pas pouvoir l'exploiter correctement donc voilà un petit peu les critères qui sont importants pour choisir son écran et ce que ça va vous apporter donc une bonne ergonomie ben c'est un gros plus de confort voilà la hauteur la connectique etc ça c'est important mine de rien ensuite ben 4k ben ça c'est vous qui voyez je dirais en gros full hd pour les écrans jusqu'à 24 pouces 27 pouces peut-être qu'un 2k ce serait le bon compromis et si vous prenez plus grand ben faut carrément prendre un écran 4k vous aurez vraiment un gros plus ça c'est la première chose ensuite au niveau des couleurs s rvb 100% c'est le minimum si ça fait du adobe rvb c'est un plus notamment si vous faites des tirages ensuite au niveau de la dalle prenez une dalle ips absolument donc c'est pour ça que le fait de partir sur une gamme comme celle ci qui est dédié aux photographes on est sûr de pas se tromper alors après au niveau du prix évidemment ça pique un petit peu c'est plus cher donc faut savoir qu'un écran professionnel avec toutes ces caractéristiques là voilà ça coûte entre 1500 et 3000 euros en général donc ce produit est plutôt bien placé il est vendu 1100 euros parce que c'est un 27 pouces alors je sais que pour certains il y en a qui ont fait des bons c'est assez cher mais si votre budget est serré moi je vous conseille de partir sur un 24 pouces pas forcément 4k nous avons par exemple alors j'ai cherché pour vous et j'ai trouvé cet écran donc c'est le même en fait sauf qu'il est en 24 pouces et il coûte 445 euros mais on a toujours voilà une dalle ips de l'adobe rvb la connective à bien donc voilà c'est un bon produit ça pourrait être un bon compromis mais si vraiment voilà vous avez envie d'une super qualité d'un bel écran ben voilà se faire plaisir avec un 27 pouces en 4k ou plus grand ben c'est c'est quand même super appréciable donc après avoir en fonction de votre utilisation et en fonction de votre budget donc voilà mon retour d'expérience par rapport à ce type d'écran donc j'espère que ça vous a aidé j'aimerais bien aussi avoir vos retours d'expérience dans les commentaires est ce que vous avez un écran 2k 4k qu'est ce que vous en pensez le fait d'avoir mis un peu plus cher dans un écran qu'est ce que ça vous apporte voilà donc donnez moi vos retours dans les commentaires moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bonne photo et amusez vous bien salut